Bonjour, nous allons voir dans cette capsule comment déplacer vos fichiers de votre OneDrive vers votre portail d'équipe. Nous allons voir ça en deux alternatives. La première, si elle fonctionne, c'est la plus rapide et la plus simple. Donc, il s'agit juste de déplacer des dossiers à partir de votre OneDrive directement dans SharePoint, dans votre portail d'équipe. Si jamais ça ne fonctionne pas, et on va voir un cas dans lequel ça ne fonctionnera pas, la deuxième option va être de télécharger vos fichiers provenant de OneDrive et ensuite de les charger dans votre portail d'équipe. Donc, voilà la première option la plus simple si elle fonctionne pour vous, serait la suivante. Tout d'abord, allez sur votre portail d'équipe à l'endroit où vous souhaitez apporter la majorité de vos dossiers et fichiers du OneDrive. Par exemple, si je décide que je veux les apporter dans Administration, Gestion de l'école parce que j'ai pris le temps préalablement de vérifier à quel endroit j'allais aller déposer mes documents, eh bien, j'ai identifié que dans mon portail d'équipe, ça allait probablement aller dans le dossier ici, conception de documents. Et là, je vais me démarrer, moi, un petit dossier, tiens, pour mes fichiers à classer parce qu'il se peut que dans mes dossiers, tout n'aille pas exactement à cet endroit-là, donc je sais que je vais revenir un petit peu plus tard pour finaliser mon classement. C'est sûr qu'idéalement, il faut classer nos documents un par an au bon endroit ou nos dossiers au meilleur endroit possible, mais ça se peut qu'on ait des petits déplacements de documents à faire par la suite. Donc là, je suis au bon endroit et je vérifie que j'ai bien suivi en cliquant sur la petite étoile et que c'est écrit Suivi. Suivre cette bibliothèque de fichiers-là fait en sorte qu'elle va apparaître plus facilement lorsque vient le temps de déplacer ou copier des fichiers. Et ça, on doit le faire pour chaque endroit où on souhaite aller déplacer des fichiers éventuellement. Par exemple, gestion d'école, si c'est un endroit où vous allez déplacer des fichiers souvent là, ça peut être ici, ça peut être vos ressources humaines. Donc là, à ce moment-là, on change de site comme ça et on va venir suivre également en haut à droite ce site-là. Et dans un premier temps, je vous recommande de le faire pour tous les endroits les plus fréquents où vous allez devoir déplacer des documents. Une fois que c'est fait, donc on se souvient que j'étais dans administration, gestion de l'école, bien là, je vais aller dans mon OneDrive. Je vais cliquer sur mes fichiers en haut à gauche. Je suis dans la version web et je regarde et je vois tous les dossiers. Donc, parmi ceux-ci, lesquels dois-je transférer? Alors, je sélectionne ceux que je souhaite transférer, par exemple, direction et enregistrement, et je vais aller sur mes trois petits points ici. Et là, j'ai deux choix. Bien, en fait, je pourrais les télécharger, ça on va le voir dans la deuxième portion, mais je peux les déplacer vers directement mon portail d'équipe ou les copier dans mon portail d'équipe. Je vous recommande, moi, de les déplacer tout de suite. Je vous explique pourquoi. C'est qu'une fois qu'ils sont copiés, si on oublie de revenir dans le OneDrive et de supprimer ces dossiers-là, à ce moment-là, on ne sait jamais dans quels dossiers les fichiers sont les bons. Est-ce que c'est dans mon OneDrive? Est-ce que c'est dans mon portail d'équipe? Et comme on sait que la grande majorité maintenant des dossiers ou des fichiers à travailler vont l'être dans le portail d'équipe, je vous recommande donc de déplacer directement vers le portail. Lorsqu'on clique ici, on arrive à un endroit où on nous propose nos dossiers de OneDrive. Ce n'est pas à l'intérieur de OneDrive, ce n'est pas dans les fichiers que je veux aller, c'est vraiment ici à gauche, dans les accès rapides, je vais aller repérer mon portail, donc avec le nom du portail. Et ici, je vois que, bien sûr, les accès rapides, souvent, ce sont les derniers endroits où je me suis rendue, donc vous devriez être bon pour trouver l'endroit où vous devez aller déposer vos documents. Alors, si je clique sur « Prima, équipe, gestion, conception de documents », pardon, je suis donc dans la bonne bibliothèque et je vois même que j'ai déjà, j'avais déjà créé un dossier de mes fichiers, alors je vais entrer dedans, je vais cliquer. Et là, ici, on m'offre le choix de déplacer ici les deux dossiers que j'avais sélectionnés dans OneDrive. C'est ce qu'il me reste à faire, déplacer ici. Je clique, j'attends un petit peu et là, j'ai un petit trou en bas qui tourne qui m'indique qu'il y a un déplacement en cours. Donc, il est en train de transférer vraiment tous les sous-dossiers et les documents contenus dans les deux dossiers que j'ai sélectionnés. Évidemment, pour que tout roule bien, je vous recommande de déplacer quelques dossiers à la fois et non l'entièreté de vos documents. Ça va vous permettre d'une part d'essayer de les déplacer directement au bon endroit et d'autre part, éviter qu'il y ait un bug lors du transfert de données. Alors, tout semble synchronisé. Je vais me diriger de nouveau vers mon portail d'équipe primaire et on va aller voir si tout est allé au bon endroit. Donc, j'avais sélectionné administration, gestion de l'école, puis on était dans la bibliothèque de documents qui s'appelait ECI 23, conception de documents. Maintenant, j'avais créé un dossier orange, je mets dossier OneDrive à classer. Et là-dedans, je vois maintenant les deux dossiers de mon OneDrive qui sont bien là. Soit dit en passant, il y a un endroit vraiment chouette pour chacun des sites pour aller déposer les dossiers que vous ne savez pas où mettre dans un premier temps. Donc ici, dans gestion d'école, et ça, c'est présent dans tous les sites, c'est sur votre page, vous allez les retrouver généralement à droite en bas. Donc là, il s'agit dans le fond de la gestion des documents GD d'un dossier de documents à classifier. Alors, ce sont des documents qu'on n'a pas encore eu le temps de mettre au bon endroit, mais c'est le bon moment là maintenant d'aller les déposer dedans. Donc, plutôt qu'à d'aller le mettre au hasard, mettre tous mes documents ici, puis par la suite d'aller les classer au bon endroit, j'aurais dû vraiment venir les déposer ici s'il s'agit de documents bien sûr qui ont trait à la gestion de l'école. On sait qu'il y avait un dossier qui s'appelait direction, j'ai triché un petit peu. Le dossier direction, bien sûr, j'aurais dû venir le mettre ici, dans direction privée. Et puis là, si je ne savais pas où le déposer, la même chose que tout à l'heure, je commence par aller le mettre dans le GD Z99, les documents à classifier. Donc, c'est à cet endroit-ci que je dépose tous mes documents dans un premier temps que je ne sais pas où classer ou que je n'ai pas eu le temps de le faire encore. Idéalement, bien sûr, on prend le temps d'identifier notre contenu sur OneDrive et on l'amène directement au bon endroit. Au moment de trouver l'endroit où déplacer vos documents, dans les accès rapides de gauche. Si jamais vous ne trouvez pas la bonne bibliothèque de documents ici dans les accès rapides, je vous suggère d'aller voir dans les autres endroits en premier lieu. Donc, vous allez voir les plus récents dans lesquels vous êtes allé, mais également toutes les équipes dont vous faites partie, ce qui inclut des Teams, d'autres portails également. Alors, il y a des chances que vous trouviez ce que vous cherchiez ici. Si ça n'apparaît pas, sachez que la recherche ici ne fonctionne pas pour les bibliothèques de documents, ça fonctionne juste pour des fichiers. Donc, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans les accès rapides, nous avons une solution pour vous dans une des capsules suivantes qui se nomme copier ou déplacer dans un portail infonuagique.